Marianne Henriquez, pour commencer, pourquoi un roman aussi énorme ? Je voulais l'experience d'une nouvelle larga, parce que j'étais escribiendo beaucoup de contes et j'étais fatiguée. Je voulais vivre l'expérience d'un long roman, parce que j'écrivais des courtes nouvelles et j'étais fatiguée. Les romans sont difficiles à contrôler. Les romans sont difficiles à contrôler. Je pouvais planer certaines choses, mais, par exemple, le long, je voulais que l'experience soit long, mais peut-être pas tant. Je pouvais programmer certaines choses et je voulais que ce soit long, mais peut-être pas autant. Mais les personnages te exigent... La propre force de la narrativa et de les personnages te exigent plus. Depends de la novela, non ? Mais en cette, on a besoin de contre plus. La force et le caractère des personnages te demandent beaucoup d'extension et j'avais besoin de ce volume, j'avais besoin de cette épaisseur. Et il y a un moment où l'on s'entraîne, se rinde. Que ce soit le long que cela doit être. Il n'y a pas de dépendre. C'est un peu rare de dire cela, mais je pense aussi qu'il faut apprendre, quand on écrit une novele, à ne pas être trop en contrôle. Et il y a un moment où on est pris au jeu et donc on se lance. Et ça passe sous contrôle, on perd le contrôle un petit peu. Combien de temps avez-vous travaillé sur notre part de lui ? Non beaucoup, deux ans, je crois. J'ai travaillé deux ans. Pas tellement que ça. La pensé beaucoup de temps. Estuvo beaucoup de temps dans ma tête. Mais l'exécution, c'est environ deux ans. En revanche, j'y ai pensé pendant longtemps, mais je n'ai que uniquement deux ans pour l'exécuter. Des éléments centraux de notre part de nuit figurent déjà dans votre recueil de nouvelles, la maison d'Adela. Quel est le lien entre les deux ? Non l'ai planifié avant, l'inclusion de ce conte. C'était plus compliqué. Je n'ai pas planifié l'introduction de ce conte. Ça a été plus compliqué que ça. pour ceux qui ne connaissent pas le conte, c'est un conte sur une fille qui rentre dans une maison et en la maison desaparece. Une fois qu'elle rentre, elle ne rentre à sortir. Elle croit que la maison est encantée et elle a raison. Ces contes tournent autour d'une fille qui rentre dans une maison et il se passe des choses et cette maison est enchantée. Elle ne peut pas sortir de cette maison. La maison, ce que j'ai besoin dans la novela, c'était la maison, non la fille. J'avais donc besoin de la maison dans mon roman, mais pas de la fille, pas d'enfant. Parce que la novela a quatre parties. En chaque partie, il y a une maison qui a un significat en particulier. La novela a quatre parties. Et dans ces quatre parties, il y a une maison, donc chacun a une signification. Il y a une maison qui était capable de manger les personnes. Donc quand elle rentrait, il y avait une douche qui les débordait. La maison est totalement normale, eh? Mais quand elle rentre, il y a une maison. Et dans cette maison, il y avait des étagères, des parties humaines. Donc j'ai fait des premiers essais avec cette maison, et ensuite j'ai décidé de faire venir l'enfant. Et donc quand j'ai fait rentrer l'enfant, ça a changé un petit peu le roman. Et ce n'est pas, physiquement c'est la même enfant, mais ce n'est pas la même histoire. Et je ne sais pas pourquoi, il y a eu une ouverture, et c'est devenu un roman plus politique, à tendance plus politique. Mais ce n'était pas le plan Adèle, mais sa maison. Ce que j'ai besoin, c'était les dents et tout ça. Ça n'a pas été le plan d'Adèle, ça a été seulement sa maison. J'avais besoin des dents et du décor. Comment avez-vous construit la structure du roman? Je suis mis en limite quand je me suis rendu compte que la nouvelle allait être très longue. Et donc c'est pour cela qu'il y a quatre parties. C'est plus ou moins chronologique, mais on saute beaucoup d'années. Une sorte d'orgie de Lovecraft, c'était ma idée original. Ce sont mes annotations. Ma première partie était une partie de route, de voyage, un petit peu comme l'auteur nommé. Et la deuxième se terminait en orgie à la Lovecraft. Et ça transcurrait en la dictature argentina, mais en 1981, que c'est un an où se commetait moins d'assassinats. Parce que je devais sortir un peu de l'idée de la dictature comme maquina de matar constante. En 1981, c'était un an où se terminait. Elle se déroule en 1981 pendant la dictature argentine, mais la période où il y avait moins d'assassinats. J'avais besoin de sortir un petit peu de cette période de la dictature forte où il y avait des assassinats, des morts. Mais c'est sûr que c'est un réflexe. C'est une métaphore extraordinaire de la disparition de la gente. Et bien sûr qu'il y a une métaphore de la disparition des personnes. La deuxième partie est plus influencée par Stephen King et Spielberg. C'est très pop, du style des enfants en biciclettes. Mais à un enfant qui a la bicicleta, la bicicleta se le rompe en la troisième page, je crois. Pour que tu fasse clair que ce n'est pas optimiste si ça se termine mal. Donc le type à biciclete, sa biciclete, sa biciclete se casse très rapidement. C'est pour montrer un petit peu que ça ne va pas bien se passer. C'est un petit peu pessimiste. Et c'est une petite novele d'iniciation adolescente. La troisième partie, ma idée originale, c'est que c'est une novele victorienne, épistole, hecha avec cartes ou avec diaries. Donc la troisième partie est une partie plus victorienne, épistole, en fait, avec des échanges de lettres. Comme un homénage à l'Otique et au terror du siècle XIX. Comme un homénage à l'Otique et à l'Otique du siècle XIX. Ça n'a pas marché, ça a été un échec total. Et toutes les versions de ce style, je les ai ajoutées. c'est une partie en première personne, contée par un personnage que j'ai essayé de… c'est un peu esotérique, mais ça se passe. J'ai essayé de caller-la, de dire « non, 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 tu ne parles ». Et de repente, elle a dit « j'ai parlé », et elle a parlé. Et ça a fini par une première personne, moi, mais j'ai essayé de l'étouffer. C'est un peu esotérique. Et puis, finalement, il y a eu tellement de pression que j'ai parlé, c'était moi. Et la cuarta partie, c'était d'endroit où elle a commencé. La dernière partie se termine par l'endroit où elle a commencé. C'est donc un roman d'initiation, d'une adolescente, qui termine par ce début, par ce début, par ce début, par ce début. C'est donc un roman d'initiation d'une adolescente, et qui termine par ce début, par cette orgie de l'œuvre crasse, et je ne sais pas par où elle passe. Sobre tout, c'est une novela d'étudiants, ou c'est une novela d'adolescents et d'hommes jeunes, ainsi que la seconde partie de « Niños ». Donc, c'est un roman d'étudiants et de jeunes hommes qui se déroule dans cette maison. Mais, surtout, la novela est un hilo conducteur de, je dirais, de ce qui jamais me semblait que ce soit une novela de terror. C'est qu'un roman d'étudiants, c'est qu'un roman d'étudiants. Le fil conducteur, ce qui ne m'a jamais quitté, c'est que ça devait être une nouvelle, un roman de terreur. Sur 50 pages, il y a une terreur forte. Il y a une politique, il y a une relation entre père et fils, et toute la question de l'hérence, qui est très importante. Il y a une réflexion sur la richesse, mais c'est aussi une novela d'étudiants. Il y a une politique, il y a une relation entre père et fils, il y a une réflexion sur la richesse, et puis c'est surtout un roman d'étudiants. Il y a des moments très réalistes, mais c'est quand même un roman de terreur. Il y a des moments très réalistes, mais c'est quand même un roman de terreur. Je ne crois pas en les géneros menores, básicamente. Je ne crois pas dans le genre mineur. Vous avez déjà commencé à en parler, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur la manière dont vous avez géré les points de vue dans la structure du roman ? Et ensuite, il y a deux petits textes, qui sont du point de vue d'un médecin, qui sont très morbides. c'est le哈囉, qui est le premier, qui se passe sur le héros. C'est celui qui street画 est le héros, c'est une personne qui est malade. C'est un peu érotique, je dire. Il y a des trêler ? Passe de la nouvelle Croix de Cronenberg ? C'est un peu plus de la série. C'est un peu plus de la série. C'est un peu plus de la série. Ça, c'est un peu plus de la série. C'est le plus de la série le passé. C'est le moure de la série. parce que je me reprends de l'envie et en même temps je vais faire juicier pour plagio et en même temps je vais être juicier pour plagio et l'autre part est une fausse crône c'est une fausse crône journaliste quand je dis falses c'est que tu as tout le style le style periodiste c'est un style qui dit tout le temps c'est la vérité c'est vraiment un style journaliste et le style journaliste c'est celui qui consiste toujours à dire la vérité je suis en train de dire la vérité c'est présenté comme ça comme un texte périodiste une crône qui raconte une situation mais rien n'est réel rien n'est en absolu tout le nom du lieu est un nom inventé c'est une rue près de ma maison c'est vraiment le style journaliste qui ressemble à une vraie chronique où on a vraiment l'impression que tout est réel mais en réalité rien n'est vrai tout est fictif et c'était une décision je suis aussi periodiste et c'était une décision très consciente que rien n'existait ni la periodiste ni le lieu où elle va à investiger ni les témoignages ni la... il y a une organisation armée qui investit rien n'est rien donc c'est une décision consciente je suis moi-même journaliste et j'avais bien conscience que rien n'existait ni les événements ni les personnages et construire le point de vue de cada uno non... non discerner mais-facile je suis ans donc je suis très ficti très souvent lorsque je suis présent à la computer à la célebre entre고요 à la computadora au courant Donc j'ai construit les points de vue de chacun à l'ordinateur et c'était assez clair, je savais où j'allais. Et en décrivant les points de vue de chacun, le point de vue du papa, le point de vue de la mère, le point de vue de l'enfant, ça m'a servi à créer des tensions. Parce que évidemment tous les personnages ne connaissent pas le point de vue des autres et donc le lecteur se forge une idée au fur et à mesure. Pour moi ça a été un jeu, moi je voulais qu'il parle. Et bien sûr j'ai souffert quand il a fallu que je dresse les parties, que je fasse des choix, ça a été un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui vous a guidé pour équilibrer justement les points de vue ? Comment vous avez réussi à avoir un équilibre entre vos points de vue ? Non, 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 non. Très bien. S'il te plait de Saudi-Eau en la réponse non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Creo que me limité en el… Al tener la estructura esta de 4... Donc ma limite était de concevoir quatre parties et de les concevoir assez équilibrées, et ça a été un limite pour moi. Alors, malgré tout, il y a 80% de travail, mais il y a 20% de folie. Et dans ce 20% de folie, étrangement, tout s'est équilibré et je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. À la première lecture du roman, les quatre parties dont vous parlez sont apparues très clairement. Et en relisant, j'ai vu apparaître des points de vue auxquels je n'avais pas prêté attention à la première lecture. Il y a des personnages secundaires qui arrivent pour donner des pistes, et surtout parce que parfois le principal narrateur est hors de combat. Il y a des personnages secundaires qui arrivent, qui donnent certaines pistes parce que souvent le principal narrateur est hors de combat. Donc il y a des moments où les personnages principaux ont des problèmes, ils sont malades, mais ce sont des narrateurs secondaires qui doivent raconter, et bien souvent ce sont leurs amants. Oui, parce que Tali et Esteban sont des amants de Juan, et Juan sort avec tout le monde. Oui, c'est le frère de Juan et il est plus traditionnel, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est lui qui soigne le fils de Juan. Et parfois il va parler de la personne qui soigne. Pour moi, c'est important que les hommes, ce sont les hommes qui soigne ce livre. Ce qui est important pour moi, c'est que ce sont les hommes qui soignent dans ce livre. Ce sont les hommes qui soignent ce livre qui soigne. Qui soigne. Qui soigne de leur fils. Qui soigne de. Oui, non, non, non tant, les femmes sont plus desprendues et même si je m'interessais voir comme une masculinité différente. Dans ce livre les femmes sont davantage à l'écart et je voulais le voir comme une masculinité, quelque chose de différent. Dans ce livre les femmes ne sont pas là pour prendre soin ni même pour être affectueuses. Ensuite il y a Marita qui est l'amante de Gaspard et ce sont les amants qui sont au cœur de la nouvelle, qui completent la nouvelle. Oui, il y a beaucoup de sexe dans la nouvelle. Il y a beaucoup de sexe dans mon livre. Oui, plus de ce que j'ai espéré. Mais bon, je la passais bien. Et bien puisque ce que j'espérais et ce que je pensais, ça se vient passer. Pourquoi avez-vous fait apparaître le point de vue d'Esteban qui est un des personnages centraux aussi tard dans le roman ? Parce que Esteban est un personnage secrétaux. avec une certaine duplicité. c'est le fils de la famille riche et il me s'escapou là au final et c'est un peu frivolo donc je voulais mantener comme un dandy il est un peu frivole et il est un peu comme un dandy si, je voulais mantener comme ça si, comme ça ne lui importe et au final on se rend compte que si il est totalement investi je voulais faire comme si il n'était pas concerné mais en réalité il est très investi et très comprémi c'était mon personnage favori et j'ai du coup jusqu'à ce que je trouve le rôle qu'il devait tenir je n'ai jamais écrit un extrait ou une courte nouvelle mais si ça avait été le cas j'aurais écrit sur Juan et Esteban tout ce qui se passe entre les deux est-ce que vous avez beaucoup réécrit beaucoup jeté pendant l'écriture ? je ne montre pas beaucoup ce que j'écris parce que quand j'écris je suis dans une position très vulnérable et tout pour moi est une bonne idée ou même une mauvaise idée donc si je te montre quelque chose si je le montre quelque chose et il me donne une opinion je dis ah que bien et si je lui montre quelque chose et il me donne une opinion je dis ah bah c'est bien et je le change et je le montre je le montre à elle et elle me dit non, elle montre elle t'a raison et il le change et de la même façon si je montre à elle elle dit ah oui, tu as raison et je le change je préfère montrer quand je suis bien sûre je préfère montrer quand je suis bien sûre j'ai besoin de divers lecteurs plusieurs lecteurs un des lecteurs est bon, je vais entrer en ce personnel mais c'est ainsi c'est mon ex-mère un des lecteurs est mon ex-mère je rentre dans le personnel mais bon, c'est comme ça et maintenant je suis mariée avec un autre mais c'est mon meilleur ami et comme nous connaissons beaucoup c'est assez brutal ça continue à être mon meilleur ami comme on se connaît beaucoup c'est assez violent et ce qui est intéressant comme lecteur c'est que c'est obsesif ou compulsif il est obsesif et compulsif c'est aussi c'est que c'est c'est beaucoup pour faire te noter les erreurs et les répétitions parce que c'est un corps parce que c'est un corps c'est un corps pour faire marquer les répétitions et les erreurs parce que il est un peu fou c'est un corps il est en train de tenir absolument tout et je me suis en train de dire et donc il est qui m'a dit et il me a dit que il y a deux parties que sobraban et il avait raison et c'est lui qui m'a dit qu'il y avait deux parties qui étaient de trousse et il avait raison c'est lui qui m'a dit qu'il y a un autre de les lecteurs et il y a un autre 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 décider que c'est nécessaire et que non parce que c'est long c'est le même que tu as 700 900 c'est le même parce que c'est long et ça me coûte beaucoup de décider ça coûte beaucoup de décider ce qu'il faut enlever ou pas parce que c'est très long c'est éliminé c'est éliminé une partie les peux contrer c'est rapide c'est cortito c'est divertido c'est fait que j'ai enlevé une partie et je vais vous raconter c'est très court c'est très amusant il y a une partie qui transcurre en Londres et transcurre en Londres parce que à mi me interesa la la magia inglesa me interesa le fin de los années 60 en Inglaterra etc il y a quelque chose qui se passe à Londres et moi ça m'intéresse parce que j'aime bien la magie anglaise des années 60 bon let's see mais en Rolling c'est tout ça bon en esa époque emigraront à Europa muchos latinoamericanos pour les dictadures et à cette époque il y a beaucoup de latinoamericanos qui ont emigré à l'Europe à cause de la dictature et à cette époque il y a uno d'ellos era Paulo Coel celui de l'alchimiste l'un d'eux était Paulo Coelho celui de l'alchimiste alors qui en ese momento non era le señor rico que es ahora sino que estaba en una espèce de groupe de performance que se llamaba Sociedad Alternativa alors il n'était pas l'homme riche d'aujourd'hui il appartenait à une société alternative un groupe rock non un groupe de performance si con y era muy amigo de una estrella rock de Brasil que se llama Raul Seixas il était très amoureux d'une étoile brésilienne qui s'appelait Raul Raul Seixas l'appelline Raul Seixas et écrivait les lettres pour Raul Seixas il écrit les cartes de les lettres les lettres de la capitale non les paroles de Raul Seixas et se furent à Londres et pratiquaient magia negra ils ont été ensemble à Londres et pratiquaient la magie noire et la légenda dit que Paolo le entregou son ami al demonio pour faire le muy famoso et que son ami mourir en la miseria cosa que ocurriu non seulement le demonio mais le autre si et Paolo aurait par magie noir souhaité que son ami meure dans la misère soit connu et meure dans la misère non murió murió en la misère si murió en la misère el amigo y Paolo supuestamente se le entregou al demonio antes hizo un pacto con el demonio Paolo a fait un pacto avec le demon pour que son ami meure dans la misère c'est ça y el volverse Paolo con el missionario et lui devenir Paulo es una leyenda pero todo estaba en la novela no sé porqué ahora no sé porqué pero en ese momento me parecía muy importante c'est une légende mais ça se retrouve dans mon roman c'est ça c'est un pacto de la novela de acuerdo no está ahora c'est lo que tiré ah ok c'était dans la partie que j'ai trié que j'ai jeté me acuerdo que mi ex marido que se llama Ariel me llamó por teléfono a las 3 de la mañana je me rappelle que mon mari m'a appelé à 3h du matin mon ex marie y me dijo ¿qué es esto de los brasileños en el medio? ¿qué es lo que concerne el brasileño en el milieu? es muy interesante porque tiene que ver con nada le digo bueno pero Paulo Coelho me dice Paulo Coelho pero te volviste loca algún día voy a escribir sobre esa historia en otro registro quiero decir porque es muy buena pero ¿por qué en ese momento me parecía tan importante que estuviese en la novela? tiene solamente que ver con la extensión y la especie de sueño en el que uno entra donde todo es importante todo es real todo se convierte entonces necesitas el afuera el lector de afuera el editor que te diga esto no no y no bueno yo tenía besoin de este support para extender un poco por cosas que existen ¿no? de alimentar con historias que existen no ¿por qué me parecía importante eso cuando uno entra cuando está escribiendo una novela entra en una especie de sueño del que es muy difícil de darse cuenta qué es lo importante y lo que no porque todo es real en tu cabeza entonces uno necesita un lector de afuera que le diga no esto no va es otro registro es otro le pertenece a otra historia no a esta historia como eso hubo muchas y en total ese tipo de ramas del árbol de la novela eran 200 páginas pero ustedes se dan cuenta del desastre que hubiese sido que esté Pablo Coelho en la novela ¿me me rende cuenta de que se hubiese que de laisser Pablo Coelho no por la historia la historia es genial pero la voy a escribir en otro momento sobre todo si lo puedo entrevistar de vuelta no por la historia no por la historia porque la historia es genial pero yo la escribiré en otro momento y sobre todo si si puedo la interviewer en retour Pablo Coelho Pablo Coelho no se re-transpire nunca nunca no yo lo entrevisté una vez con una polera negra un día de más calor que hoy estaba con muchas chicas yo lo entrevisté con un corbolet un día plus chau que hoy y no no se re-transpiré no estoy obsesionada con Pablo y también con Pablo y he supe ¿estás obsesionada con él? sí estoy obsesionada con él no como escritor Ramal Uley pero como personaje no como escritor pero como personaje ¿habéis fait beaucoup de recherches para nuestra part de nuit? entendí no profundicé pero no no hice a ver todo lo que está son cosas que me obsesionan desde antes y lo que hice fue profundizar en ciertas obsesiones entonces no hice pero aprofondí son cosas que me obsesionan y me obsesionan y me obsesan perdón y me obsesan y me aprofondí como por ejemplo ¿no? a mí la magia el ocultismo me interesa mucho pero tengo no sé 50 libros de ocultismo y antes de la novela había leído 25 leí los 50 eso fue lo mismo con el folclore argentino y lo pagano etc la misma cosa con el folclore argentino todo lo que reláve del paño etc o la medicina por ejemplo todas son cosas que me obsesionan y que la tuve que volver a ella digamos o la medicina todo eso son las cosas que me obsesionan que me obsesionan perdón y que leí la rentra en el momento en el momento de la dictadura creo que todos los argentinos sabemos demasiado au sujet de la dictadura yo creo que todos los argentinos en en sé beaucoup trop trop si porque la dictadura terminó en el 83 1983 la dictadura terminó en 1983 yo tenía 10 años y moi j'avais 10 años pero después la dictadura fue un proceso muy silencioso a pesar de que murió mucha gente no fue como una guerra fue más bien secuestro así muy secreto muy gris ça a été un processus très secret bien que il y ait pas mal d'assassinats mais ça a été un processus secret caché y très lent después después o durante pero después cuando terminó empezó a salir todo la información los informes de derechos humanos fueron muchos años de aprender sobre la dictadura para mí fueron los primeros textos de terror que leí más que había leído Poe había leído otras cosas pero que me dió miedo de verdad y hay muchas cosas que están en la novela que tienen que ver con cosas muy sutiles de la dictadura las casas por ejemplo la dictadura no usaba solamente lugares del ejército o de la policía para torturar usaba casas comunes y la dictadura utiliza de las maisons comunes para torturar assassinar por ejemplo cerca de mi casa hay un lugar que se llama Automotores Orletti Orletti es un apellido italiano que vendía un lugar donde se vendían autos y que era usado el negocio para torturar con música muy fuerte para que no se escuchara desde la calle entonces la casa de Adela no es eso exactamente pero sí es una casa que parece normal y donde adentro hay algo completamente distinto la maison de Adela no es así pero es algo que ressemble ¿qué se parece a esta...? hay algo de diferente al interior hay algo diferente en el interior de la casa ¿hay algo de diferente pero que ressemble a este lugar de tortura? ¿la casa de Adela es diferente pero parece esa casa de tortura? parece una casa normal pero es diferente pero es diferente pero en definitiva es muy diferente al interior sí y luego estaban los juicios Argentina llevó adelante juicios a los son uno de los pocos países del mundo que llegó a juicio a sus dictadores digamos y uno escuchaba los testimonios de las víctimas mujeres torturadas con electricidad embarazadas robos de niños secuestros de niños y esto duró años y bueno las dictaduras no terminan cuando terminan cronológicamente o sea duran muchísimo yo diría que hay aspectos que duran hasta hoy mucha gente me pregunta cómo puede ser tan importante para vos y bueno para mí y coincidió con mi infancia todo el trauma junto y hay personas que me preguntan cómo se puede ser así importante para mí pero eso coincidió con mi infancia y los traumatismos no sabía nada y sabía todo en fait yo sabía nada pero yo sabía todo por tanto gracias encore una o dos preguntas y yo volveré a las preguntas del público ¿cómo has construido un personaje en particular el personaje de Juan y el personaje de Gaspar? sí quería primero quería escribir sobre una relación padre-hijo un poco clásica más cerca de Odiseo y Telemaco que otra cosa más cerca de Odisea y Telemaco el padre enorme y el hijo que trata de o que está destinado a continuarlo digamos la figura del padre enorme y el hijo que debe le seguir que debe la suite pero por supuesto la referencia clásica está hundida debajo del género de amor y me interesaba explorar como una escritora mujer una relación de varones me pone de mal humor que haya límites en cuanto a lo que un escritor debe contar y siempre que pensaba en ellos dos se me parecían dos varones y sobre todo un papá y un papá muriéndose y a chaque fois que pensé a ellos me parecían todos los como dos hombres con un padre y surtout un padre en train de morir un padre que debe salvar a su hijo y hay una urgencia en el es un padre violento es un padre amoroso y el hijo es un hijo complejo también o sea quería explorar eso que no fuesen yo a veces noto incluso en la literatura escrita por hombres que los hombres son muy de una determinada manera y el hijo es complicado si yo le traité de todo y en la literatura los hombres se dicen que son de una cierta una rígida un poco simple tan complejos pero no son convencionales quiero decir y son pas convencionales pero no si son si compliqués que así que sí y Juan además me gusta y y plus mucho Juan ¿cuál es la part personal de vos de votre part de nuit? ¿cuál es la parte personal del libro? todo 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 absolutamente todo 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 yo soy así yo soy como así un poco menos cruel pero nada más un poco menos cruel pero nada más en las acciones en lo que pienso en las acciones pero en lo que pienso 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 y una última pregunta avant d'ouvrir les questions au public ¿qué serait votre conseil a un jeune ou une jeune écrivaine qui voudrait écrire des histoires d'horreur? Hay mucho de y hay mucho de muy malo tanto en escrito como audiovisual hay mucho de terreno hay mucho de terreno es muy malo pero también en los écrits que en audiovisual o musical también porque yo creo que hay terror en música y lo que yo recomiendo es verlo y leerlo todo para notar la diferencia y una vez que uno nota la diferencia encontrar ese terror que le gusta a cada uno porque hay al ser un género tan despreciado hay mucho por investigar y puede ser sorprendente ciertos descubrimientos digamos así que y un poco recurrir también a la experiencia personal lo que quiero decir no es que hayan recibieron un fantasma mejor pero pero todos tenemos miedo todos conocemos el miedo entonces entonces empezar a escribir sobre lo que a uno le da miedo quizá no quizá no escribir para mostrarle a los demás sino empezar a los escritores de terror trabajamos con con el miedo entonces escribir sobre el miedo de cada uno y después empezar a pensar en género este libro tiene un montón de cuerpo y de enfermedad y de medicina porque a mí me da miedo eso se livre a beaucoup de corps y de médecine porque yo miedo de eso pero lo que hago es llevarlo al género y ahora hay que hacer un genre pero no como catarsis eso es otro peligro eso es un diario íntimo es como cuando uno está muy enamorado un peu como es mejor no mandar ese mensaje de texto y ¿Va mieux pas envoyer ese texte ese message esperar unos días y ver y con terror es lo mismo hay que escribir no en caliente no cuando uno tiene el miedo sino después porque el miedo es muy difícil de transmitir o sea no a nos dan miedo distintas cosas porque es muy difícil de transmettre la peur todos tenemos peores diferentes sobre cosas diferentes pero con frialdad es fácil relativamente fácil saber qué le va impresionar al otro pero con recul es más fácil de saber qué va impresionar a el otro y hay algunas escenas de esta novela que están escritas antes de la novela con el solo propósito de que sean espantosas como cuando Juan ataca a su suegra por ejemplo como cuando Juan ataca a su belle mère por ejemplo que le saca le quita los labios les lèvres pero eso tiene una por ejemplo para darles una idea de cómo se arman estas tiene un origen real cuando yo tenía ocho años creo el perro de mi mejor amiga atacó a su mamá y le arrancó la boca estábamos solas en la casa la niña yo y su mamá y el perro que se comió la boca además y estábamos a esta distancia todo todo era sangre o sea esta mujer desmayada la niña gritando la femme évanouie todo était du sang y la fille criando y yo mi mamá es médica otra explicación de esa novela y la llamé por teléfono y le dije el nombre del perro que no me acuerdo ahora si me acuerdo pero se llama Garrucho un nombre pantoso bueno y Garrucho horrible perro además y la llamé a mi mamá y le dije Garrucho le comió la boca a Marta que ve esta mujer Garrucho a mangé la bouche de Marta mi mamá me dice que le comió la boca se la comió además lo primero que me dijo mi mamá mi mamá es tétrica mi mamá es tétrica no comprendo tétrica es tenebrosa mi mamá es muy tenebrosa me dijo trata de recuperar los labios essaye de recuperar las lèvres que está bien porque así se pegan de vuelta como si on peut les coller en un retour pero yo tenía 8 años y el perro se los comió le dije no se los comió no puedo hacer eso y esta pesadilla de mi infancia real terminó 40 años después en una escena de terror de esa novela que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver ni con el perro ni con mi mamá ni conmigo ni con nada pero sí con una boca que falta y la sangre y así se arma o sea no se arma imaginando bueno hay gente que lo arma imaginando dioses pero yo prefiero recubrir a estos pequeños horrores cotidianos hay una que imaginen con Dios pero yo prefiero tener recuerdo a estas pequeñas experiencias ah sí pero como escritora yo como escritora me aburro de a ver los cuentos salían con cierta facilidad y yo sentía que necesitaba alguna especie de desafío nuevo y tenía ideas para cuentos pero necesitaba algo más estimulante para mí en ese sentido no sé estaba cansada estaba harta yo no solamente fatigué yo estaba cansada yo estaba cansada por un tiempo ahora tengo de escribir cuentos de vuelta pero por un tiempo pero ahora tengo de nuevo de escribir cuentos pero me pasa muchas veces que cuando llego a algo que creo que manejo bien quiero cambiar de dirección a ver si lo puedo hacer ça m'arrive souvent y a quelque chose que je commence a bien maîtriser j'ai envie de changer de dirección para ver si je peux hacer otra cosa hacia los desastres también y a veces que yo voy a un desastre de esta forma ¿est-ce que vous allez écrire un document en español que va être traducido en Google y a la prévision yo empecé escribiendo novelas cuando tenía 17 años y la publicó a los 21 después escribí una 10 años después casi no están traducidas ninguna ninguna de las dos y ahora estoy escribiendo una novela que todavía no sé para dónde va y tengo una pequeña novela sobre rock básicamente y es rarísima pero sí tengo en total cuatro novelas y una en gestación digamos j'ai cuatro romans y una en gestación que no no puede decir nada más que de fantasmas pero no sé qué va nacer los fantasmas con con una de una torta de fantom pero no sé qué va si no estar toda la información se crea la tensión de preguntarse qué pasa Y luego escribir fuera de la novela las partes muy gore muy asquerosas Y después buscarles un lugar como hacer una especie de montaña y en el pico de la montaña está esta escena horrible Entonces eso la falta de información y la combinación con estos creyendos En un cuento es distinto porque en el cuento no puede mis cuentos no van hacia el final El cuento tradicional de terror sube 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 hasta tener un final espantoso pero yo a veces pongo lo espantoso a la mitad porque no me gusta ese cuento tan tradicional Ce qui fait de l'attention, c'est aussi l'incertitude que le lecteur ne sache pas exactement ce qui est en train de se passer. Dans un roman, j'explique plus, sinon c'est moins satisfaisant. Mais un conte, pour moi, ça doit être insatisfaisant, frustrant pour moi. La vie est une incertitude. Et un conte n'est pas un monde, comme une novele. C'est une idée. Un conte n'est pas un monde construit comme un roman, c'est juste une idée. Et ma idée de tout est que je ne sais rien de ce qui se passe. Mon idée de tout, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez beaucoup exprimé combien du territoire d'écriture vos expériences sont présentes et teintent totalement ce roman. Est-ce que vous savez à l'avance que vous allez relater l'expérience de cette bouche dévorée par ce chien ? Vous savez à l'avance que vous allez la mettre dans le roman ? Ou est-ce que ça vient au fur et à mesure de l'écriture ? Et vous dites, tiens, cette chose que j'ai vécue, là, à ce moment-là, ça peut faire bouche. En un conte, je sais ce qui va arriver, mais dans un roman, pas vraiment. Par exemple, la fin de mon roman, je ne la connaissais pas jusqu'à la moitié du roman. Et je l'ai découvert en écrivant une de ces scènes horribles. que si vous ne la connaissiez pas, je ne la voyais pas parce qu'elles sont très horribles. Et ce qui est, ce qui est si cruel, donne un motif au protagoniste pour prendre une décision qui a pris au final de la novele. Et ce fait que ce soit très horrible, comme ça, ça donne un motif au héros pour... Les dons motifs, pour quoi ? Pour le protagoniste ? Pour arriver à la fin, à la façon dont le roman va se terminer. Mais je ne le savais pas quand j'écrivais cette scène horrible. Mais je ne savais pas quand j'écrivais cette scène horrible. Je voulais simplement faire beaucoup de personnages parce qu'il savait qu'il servait. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais je ne savais pas pourquoi. Et quand je l'ai fait, je suis allé au final de la novele. Il y a ça, la novele. Il y a certaines choses qui sont très claires. Et d'autres qui se trouvent à la mesure que... Le plus difficile d'écrire une novele, je crois, c'est ça. Il y a de devoir écrire un roman, c'est ça, je crois, c'est de devoir se résigner au manque de contrôle. Et c'est aussi très amusant. Il dépend de la personnalité de chacun comme écrivain. Il y a des écrivains qui ne le supportent pas. J'ai des amis pour chaque chapitre qui font un dessin, un schéma de ce qu'ils vont écrire. Ça me semble tellement strict. Mais c'est une forme. Toutes les formes que l'on rencontre pour écrire sont aussi. Mais je comprends que c'est difficile de laisser se prendre aussi pour ce qui se passe. C'est une façon de faire, je la comprends. Je comprends que c'est difficile de se laisser porter par ce qui va arriver. Vous parlez d'un dieu des ténèbres. Ça tourne autour d'un dieu des ténèbres à l'intérieur de votre roman. Est-ce que vous avez construit une cosmogonie ? Ou est-ce que simplement vous avez construit ce dieu des ténèbres dans le roman ? Est-ce qu'il y a d'autres dieux ? Est-ce que j'ai tenté de le faire à Lovecraft ? De faire une mythologie comme ça ? J'ai été tentée de le faire à la façon de Lovecraft. De faire cette mythologie comme ça. Et en réalité, le dieu qui apparaît, il n'y a pas de forme, c'est une oscurité. Mais il vit dans ces lieux pleins de huesos. Et là, il y a un montant d'autres êtres. Ce qui ne peut pas tous les voir. Un c'est l'arcade. Donc le dieu, ce dieu n'a pas de forme, il vit au milieu de Tadoss. Il y a beaucoup d'autres, c'est l'arcadro. Et il y a d'autres êtres... Un arcado. Et il y a d'autres êtres pendus. Et il y a d'autres qui accommodent les huesos pour faire des choses artistiques, comme les catacombes, digamos. Il y en a d'autres qui arrangent les os pour faire des choses un peu artistiques à la façon des catacombes. Il y en a d'autres qui ne le sait pas parce qu'il est trastorné, mais il y a beaucoup d'autres. Ce qui ne peut pas les voir, il y a par exemple le personnage d'Edith, mais il y a plus de dieux que ceux qui sont contés. Il y a différents points de vue, non ? Que j'ai expliqué, qu'il y a différents points de vue, non ? Non, qu'il y a un personnage qui se llama Edith, qui est un personnage très, très dañado. Et quand il parle, il ne s'entend pas bien ce qu'il dit. Il y a un personnage d'Edith qui était un personnage très souffrant. Et quand il parle, on ne sait pas très bien ce qu'il dit. Je crois qu'il a vu beaucoup de choses et il connaît beaucoup d'êtres qui vivent là-bas. Mais il est empêché de le dire. Et je dois parler comme il parle, qui est comme un loco. Et moi, comme je dois parler comme lui, comme un fou ? Je ne peux pas. Mais il y a une cosmogonique, mais il y a dans mes quadernes. Et oui, il y a une cosmogonique. Je crois qu'il y avait juste une question sur le ventre, au fond. J'ai une question simple à domaine de la physique peut-être. J'aimerais savoir pourquoi vous écrivez ? A ver, pourquoi écrivez-vous ? J'écris depuis tellement jeune que j'ai vraiment oublié. Et pourquoi j'ai commencé quand j'étais jeune ? Parce que je ne sentais pas que ce que j'écris parlait de mes gustes, de ma expérience, de mes amis, de les obsessions de mes amis. Et j'ai dit, bon, je vais écrire ça. Et bien parce que ce que je lisais, je sentais que ça ne représentait pas ce que je pensais, mes expériences, les expériences de mes amis. Et je me suis dit, bien, je vais écrire moi. Moi, je n'avais pas d'amis écrivains, je ne venais pas de ce milieu, vraiment pas. Si je serais sincère, j'aurais préféré être une star de rock. Et pour être sincère, j'aurais préféré être une star de rock. Mais je suis très mauvaise. J'ai étudié la guitare, mais non, ça ne marche pas. Et je ne racontais pas seulement ce qui me passait, mais ce qui me plaisait. Parce que je me sentais seule. Je n'étais seule dans ce sentiment littéraire, je ne trouvais pas satisfaction dans la littérature d'aujourd'hui. La littérature ancienne, oui, la littérature du passé, oui, mais pas la littérature contemporaine. C'est super réaliste et j'étais aburrida du réalisme. Elle est hyper réaliste. Et moi, ça m'ennuyait le réalisme. Et c'était toujours pareil. Et donc j'ai écrit sur les vampires, sur tout ce qui concerne la drogue et voilà, ce qui m'intéressait. Et ça existait en la littérature. C'était Bret Easton Ellis, c'était Willem Barrocks, c'était un montant de gens. Mais ça n'était pas en espagnol, ils étaient avec la politique. C'était comme... La politique, il ne faut pas toujours contarla. C'est pareil, il peut contarla d'autre manière. Et ça existait, mais pas parmi les écrivains espagnols, la politique. Et la politique on peut l'écrire d'une certaine façon, mais pas toujours avec ce réalisme. Ainsi que, bon, j'ai commencé par ça, parce que je n'ai rien qui m'identifiait, qui ressemblait à ce que j'étais. Merci. Ce sera la dernière question. J'ai une question importante en relation à ce que je viens de dire, justement. C'est... Il yen a actor un peu de sight aussi qui a tout etc. Et c'est encore sa ce histoire. Ce histoire, tu la кажется aussi aussi maintenant, c'est ce genre de ta c'est New York, c'est des tôrruis. C'est une Brosse en yenée d'une autre il hume ? C'est ce genre. Ça va plus encore une entrée dans l'Echanging. il s'est en espagnol l'aura en france le succès actuel le succès, pas actuel, parce que ça date d'ici quelques temps comme tu l'as vu et aussi ce succès international il est aussi en Argentine en Argentine c'est genre littéraire et aussi important comme c'est en Europe ou aux États-Unis de l'éxito no me dis éxito tiene Dua Lipa de Lord Swift je ne me suis pas rendu compte de mon succès et surtout à cause de la pandémie era muy irréal tout le livre salait notre partie de la nuit en espagnol en diciembre de 2019 le livre en espagnol est sorti en décembre 2019 et deux mois après on était tous enfermés et toutes mes interaccions étaient comme un écran il y a une pantalla vous venez en un zoom que viennent 500 personnes bon si mais tu n'es pas d'en cuenta tout était à travers les écrans et il y a des personnes qui viennent mais tu ne te rends pas très compte et en plus je suis preocupée je pensais que c'était la peste negra vous vous souvenez que en la première époque nous ne pouvions sortir que tu n'avais un perro et donc je croyais que c'était la peste noire et si vous vous rappelez bien la première partie on ne pouvait pas sortir seulement ceux qui avaient des chiens pour prendre les chiens et bien sûr je déteste les chiens comme vous pouvez imaginer et mon ex-marie qui a trois chiens il sortait trois fois c'était de la loucure absolue donc j'avais un zoom à la 5 de la tarde et en le zoom venait un montant de gens et la gente me disait les gens me disaient je suis en train de le lire ça m'encante elle décrivait les personnages mais ma préoccupation était est-ce qu'on doit laver les tomates avec coquet con lavandine con lavandine con lavandine est-ce qu'il faut désinfecter les tomates ils nous disaient qu'il y avait 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 les syndications et après c'était et après c'était l'Argentine donc en Argentine nous avons les vaccins plus tard que le monde rique et en plus on est argentin donc on avait les vaccins plus tard que le monde rique et en plus on a eu les russes et les chinoises d'abord les russes nous mettons la chine ou nous allons à chile qui vont à poser pfizer mais après pfizer n'a dit vacances à chile et chile terminait avec autre chine et ainsi c'était tout donc la chose c'était que les russes ne vont laisser mourir ah bon en plus on pensait que les riches vont nous laisser mourir et quand cette folie a pris fin il était 2021 et il y a encore des restricciones et je crois que que le livre fonctionnait à fin de 2021 de la fin et je crois que j'ai rencontré avec des gens donc c'est seulement fin 2021 que je me suis rendu compte que le livre fonctionnait parce que j'ai pu rencontrer des gens en personne et pourquoi passaba esto insolito de los éditeurs de otros países que me decían la novela funciona la novela vende et je me demandais pourquoi la gente está leyendo este espanto en el medio del espanto et les éditeurs me faisaient part que ça s'était traduit que les personnes les disaient et je me demandais mais pourquoi ils lisent cette terreur en plein milieu de la terreur la mente humaine elle l'exprime se desprendieron de la idea de los éditeurs fantásticos Borges Villoy Casares Silvino Campo comme los escritores de la aristocracia y que no se pueden leer porque son escritores de derecha qui se sont cette génération qui s'est détachée des écrivains que je viens de citer et parce qu'ils sont considérés comme classiques et font partie de l'aristocratie littéraire du genre porque Argentina es un país muy politizado de droite de droite de droite et l'Argentine est un pays très politisé et les choses se lèent beaucoup politiquement et quand il y a comme moment politique progresiste il y a un montant d'autores qui se sont cancellés parce qu'on lit beaucoup politiquement et quand il y a une vague progresiste on lit se lèent les vagues progresistes on laisse de côté ses écrivains de droite si et ma generazione ya no le importa eso comme le con más libertad digamos et ma génération elle est un peu plus détachée de ça on lit avec plus de liberté et on a intégrer notre littérature tout ce avec quoi on a grandi Star Wars Twin Peaks Twin Peaks que c'est básicamente sobre un femicidio et sobre l'autre lado de Black Lodge un femicidio un robo eso El Exorcista Slasher Movies comme Freddy Krueger non importa películas de terror des films de terror si Steven Spielberg E.T. la première fois que joré en un ciné la première fois que j'ai dans un ciné c'était avec E.T. Música Black Metal pour moi especialmente que era muy importante y cosas extremas que eran nuestro entretenimiento yo no pero mucha gente también videojuegos y cosas así y sobre todo internet la internet de los 90 que era la de ahora es mucho más creo a mí me da más miedo la de ahora pero la de los 90 era un lugar muy salvaje la de ahora es más corporativa y uno tiene la idea de que internet es Twitter Instagram Twitch y ahora es más más class y los 90 era no sé un mundo y había cosas rarísimas fotos de muertos no sé en los 90 y creo que crecimos con todo eso y lo incorporamos sin prejuicio sin el prejuicio de hay que escribir literatura solemne alta literatura entonces entonces nos integramos todo eso sin ningún prejuicio y no nos dijimos que hay que escribir literatura muy solemne muy convencional y creo personalmente que la mayoría son mujeres porque las mujeres sienten menos el mandato de hablar de cosas importantes o sabemos que lo importante se puede contar de muchas maneras y que el poder no está solo donde se piensa que está y que el poder no está solo en los lugares donde uno cree que está sino que está más diseminado y que el poder es un poco más éparpillado y que el poder